bonsoir à tous bienvenue dans mon quotidien tv vous connaissez cette émission l'émission qui donne la parole à des personnalités qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des plateaux télé et qui pourtant ont des choses à dire et aujourd'hui mon invité c'est eric biais eric bonjour bonjour et on va parler d'immobilier mais un immobilier un peu particulier puisque vous avez vous faites partie de l'organisation qui s'appelle il ya des france il ya des vers quoi il ya des ça veut dire immobilier à domicile alors le concept le concept c'est des interbordants qui travaillent de chez eux sur leur sac sur leur secteur qui par définition du coup le connaissent et qui vont être amenés à conseiller des vendeurs des acquéreurs pour la des transactions immobilières est ce que c'est un peu le pendant de ce qu'on peut trouver sur des sites comme p ap par exemple alors pas exactement puisqu'on a vraiment un devoir de conseil par rapport à ses clients et on va faire en quelque sorte le même métier que des agents des conseils immobiliers en agence la différence effectivement on va pas rédiger de promesses de vente on va pas être séquestre de fond par contre on va avoir un vrai devoir de conseil par rapport aux vendeurs par rapport à la stratégie de commercialisation de leurs biens et également par rapport aux acquéreurs par rapport à leur projet aussi leur financement et le tout pour que tout le monde se mette d'accord et puis aille au bout de la vente d'accord donc vous êtes à votre compte depuis 2014 je crois exact qu'est ce que vous faisiez avant vous en commençant en finissant vos études vous êtes dit tiens je serais bien agent immobilier non en fait je suis tombé dedans par hasard je travaille en binôme avec mon épouse qui travaille elle depuis 2014 chez il ya des france depuis 2010 depuis 2010 pardon et on s'est rencontré complètement en dehors vous n'êtes pas rencontré non 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 pas du tout et c'est plutôt en la voyant travailler je me suis dit que ça pourrait bien me correspondre d'accord et vous étiez dans un autre secteur et moi j'étais dans l'informatique j'étais conçu le conseil consultant en informatique d'accord depuis depuis la fin de vos études depuis ça faisait une dizaine d'années que je faisais ça voilà j'en avais fait le tour je cherchais vraiment une manière d'évoluer dans ce que je faisais tous les jours et j'ai complètement changé de physique d'épaule mais qu'est-ce qu'ils aient donné suscité en vous l'envie d'indépendance l'envie et puis avant c'est comme ça et je pense que le fait qu'on qu'on travaille aussi en binôme il est pour beaucoup d'accord donc vous travaillez en fait sur le même secteur exactement on est sur le val d'europe c'est risque plus précisément mais val d'europe ses alentours ni alors comment ça marche parce que j'imagine que il ya peut-être une inquiétude pour les pour les gens qui veulent vendre ou acheter un bien de pas pousser le pas de porte d'une agence c'est peut-être un inconvénient mais il ya certainement d'autres avantages souvent souvent toute façon la transaction d'immobilier c'est souvent une opération d'une vie pour des clients et c'est vraiment une opération très très importante et d'où l'intérêt d'avoir vraiment un bon conseil sur la stratégie de mise en vente et sur le bon prix justement par rapport au marché et d'avoir une analyse fine à ce sujet là pour éviter d'être hors marché pour sinon effectivement le projet se déroule pas forcément comme on l'entend d'accord mais l'agent immobilier qui a son pas de porte devant chez lui il est dans la même situation que vous il apporte des conseils de c'est ça mais est ce que c'est sûr là est ce que par exemple sur le commissionnement est ce qu'il ya des différences au niveau du comme du commissionnement certaines agences pratiquent toutes sortes de prix nous aujourd'hui on parle pas de de low cost mais plutôt de faire price par rapport justement à notre commission du fait qu'on soit indépendant on travaille de chez nous et j'ai de lâcher j'ai beaucoup de chance on avait une invitée il n'y a pas très longtemps qui s'appelait risoli et maintenant vous me parlez de juste prix j'ai l'impression que je suis abonné et du fait qu'on n'ait pas justement ce pas de porte cette vitrine qui est un coup qui représente un coup pour une agence au jour d'aujourd'hui nous ça nous permet de répercuter cette marge de manoeuvre sur sur je demande sur justement sur nos commissions et tout en ayant un service optimal pour 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 les clients de par tous les services qu'on peut proposer comme comme dans une agence traditionnelle alors justement là l'une des forces de votre solution c'est qu'à être uniquement dématérialisé vous allez mettre le paquet entre guillemets sur la présence de du bien que je souhaite vendre exactement série j'ai un pavillon je veux le mettre en vente et là vous allez inondé inondé toutes les plateformes c'est ça exactement on publie sur voilà tous les sites immobiliers tous les principaux sites immobiliers auxquels on peut penser on va être dessus l'intérêt de cette publication massive sur internet c'est vraiment aussi le référencement aujourd'hui beaucoup de d'accueillir passe par google directement pour rechercher un bien il tape directement dans le dessin dans la barre de recherche maison c'est risque tant de telles superficies et à ce moment là on ressort les annonces les mieux référencées et donc sans ça que c'est vraiment aussi un avantage et puis vous avez cette notion de travail en équipe c'est oui oui parce qu'il ya des frances c'est pas que vous non on est quinze mille sur le terrain en france pas que en france on est aussi dans différents pays en europe et aussi amérique du sud mais je veux partir au brésil c'est possible pas au brésil mais au mexique au mexique ça marche peut-être bientôt tant pis pour ma cacha ça mais effectivement on est quinze mille sur toute la france à sillonner toutes les villes une statistique qui est en train de sortir c'est comme quoi 84% des français ont un niadien près de chez eux un niadien c'est comme ça qu'on vous appelle c'est ça des yadiens des yadiens des yadiennes et en fait cette proximité de terrain va vraiment être majeure par rapport à une stratégie de commercialisation et une connaissance par rapport aux conseils par rapport au prix du marché déjà mais aussi par rapport à un acquéreur qui va être en recherche peut-être qu'il ne connaît pas justement et de fait le secteur et de fait de ce devoir de ce pouvoir de conseil par rapport au secteur qu'on va lui faire ce sera vraiment d'autant plus judicieux pour lui et puis j'imagine que du coup la passerelle sera peut-être plus évidente on parlait du mexique mais sans aller jusque dans des contrats aussi effectivement si je vends mon bien à série c'est que je veux acheter je sais pas à coliour on aura on aura on aura un confrère du réseau pour pour pouvoir répondre à ces à ces demandes et alors du coup comment ça va marcher vous allez vous occuper de vendre mon bien et puis après vous allez me dire bah allez voir thierry qui est exactement bien de coliour exactement en fait moi je vais commercialiser votre bien par le biais d'un mandat évidemment comme toute agence traditionnelle et une fois qu'il va être commercialisé il tombe dans le pot commun on appelle ça un peu comme ça chez nous chez iad et évidemment les accueurs vont pouvoir m'appeler grâce aux publicités mais tous mes collègues du secteur et d'ailleurs vont pouvoir me contacter également puisque s'ils ont un accueur dans leur portefeuille et bien ils vont pouvoir venir visiter le bien avec et on fera un partage d'affaires on fait à peu près entre 30 40% ça va dépendre des secteurs d'affaires en partage sur l'ensemble de votre activité exactement 30 à 40% c'est important c'est ça c'est ça et c'est vraiment un démultiplicateur de vente pour les pour les vendeurs également puisque souvent le bien va être mis en vente il va tomber dans le pot commun dans la nuit il est en publicité et le lendemain matin on a déjà des appels des collègues qui qui ont des accueurs puisque ils ont reçu une alerte ça c'est une force à un moment où alors peut-être que tout l'immobilier n'est pas en tension mais notamment sur notre région de l'île de france c'est un peu la difficulté pour les agents immobiliers j'imagine que pour vous c'est pareil rentrer des biens c'est aujourd'hui effectivement en tant que conseiller la plus grosse difficulté c'est de trouver un vendeur à partir du moment où on arrive à trouver ce vendeur que ça soit par prospection relationnel quel qu'il soit à partir du moment où ce bien est en concordance avec le prix du marché les hackers appelle immédiatement le bien part très très vite et du coup bon vous avez eu la chance d'avoir votre femme qui était déjà dans l'activité mais j'imagine que on devient pas un expert de l'immobilier même si on connaît très bien sa ville ou le territoire sur lequel on a son activité j'imagine que sans faire offense aux informaticiens j'imagine que vous n'avez pas comme ça en claquant les doigts alors comment ça marche pour quelqu'un qui est justement quand on est novice avait dans sur nos 15000 il ya à peu près 80% qui sont néophytes en immobilier qui viennent d'autres secteurs on reste avec 20% quand même de professionnels d'immobilier qui rejoignent le réseau donc la formation est d'autant plus facile pour eux néanmoins c'est 80% de néophytes et de qui sont alors il peut y avoir des profils commerciaux des gens qui vont avoir vendu des fenêtres ou autre chose voyez mais moi par exemple qui vient de l'immobilier en informatique dans la forme de l'informatique en interne on a tous un système de formation qui est validant par rapport aux impératifs on est quand même soumis à des lois qui impose des temps de formation tous les ans qui impose certaines règles concernant le métier de l'immobilier qui est un métier très très légiféré et et donc tous nos systèmes de formation en interne nous permet de monter en compétences on a une université en ligne on va avoir des formations présentielles alors sauf qu'on est alcovide évidemment qu'en confinement c'est ça exactement mais du coup on s'est développé en en visio et est aussi et c'est aussi le le principal biais de formation le troisième chez nous c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un parrain ou une marraine c'est à dire quelqu'un qui va nous coacher nous manager sur sur le métier qui est indépendant comme nous qui fait le même métier que nous mais qui a plus d'expérience par définition vu qu'il est rentré avant et qui va nous montrer tout ce qu'il sait on va l'accompagner sur ses rendez vous au début on va les accompagner sur nos rendez vous aussi pour pouvoir après débriefer et nous monter en compétence sur tous les modules qui peuvent concerner le métier de conseil immobilier et pour nous mener à une autonomie totale du coup ça s'apparente un peu à une franchise alors c'est pas réellement une franchise c'est plutôt effectivement un partenariat on a vraiment un contrat de partenariat avec iad france où il ya des nous fournit donc l'enseigne tous nos outils pour pouvoir gérer notre business nos publications notre portefeuille clients gérer nos publications sur les sites internet gérer tout ce qui est suivi de rémunération aussi également on va avoir aussi une gestionnaire un autre siège qui va nous être attitré qui va nous aider un peu pour tous les petits bobois administratifs les mandats qui peuvent ou un expert comptable à vous ou un expert comptable mutualisé pour le groupe alors on est des indépendants ouais on démarre en général on est auto entrepreneurs c'est un statut vraiment qui est allégé fiscalement et c'est donc qui est vraiment facilitant pour pouvoir démarrer le métier une fois que le business tourne un petit peu on va créer une société en fait c'est qu'en sarl non souvent en irl on est limité à un statut juridique pour une personne physique puisque notre carte de travail c'est vous c'est nous mais si vous voulez on a une carte blanche de travail qui ne peut être délivrée qu'à une personne physique d'accord donc on peut pas avoir de sas et sarl etc d'accord par contre le irl c'est vraiment le statut adapté adapté on est agent commercial par par définissant par définition mais de prendre l'option irl enfin bref et du coup créer sa société par cela est effectivement quand on est sous ce statut là il est préférable de prendre un comptable pour pouvoir gérer proprement mais le groupe a pas des accords partenariats en partenariat avec des experts non non chacun est libre de prendre qui eux chacun on est on est libre alors il ya des à cette force de nous proposer une multitude d'outils de partenaires dans tous les secteurs qui sont inhérents à notre à notre métier on est libre de on est libre de pas les prendre d'accord on peut prendre qui veut c'est c'est ça l'avantage d'être indépendant vous avez donc du coup notamment des recherches de vous essayez de recruter je sais pas si le terme est bon parce que moi les entrepreneurs c'est ça c'est de faire rejoindre dans le groupe exactement de nouveaux indépendants et vous êtes intéressé sur sur la démarche effectivement on est c'est un système de marketing de réseau qui on va du coup coacher la personne qui souhaite rejoindre le réseau souvent qui viennent de notre entourage et c'est souvent des gens qui vont sur des territoires qui sont pour l'instant un peu vide ou est ce que pas forcément en fait ils vont souvent là où ils habitent parce que quand vous êtes tous trop nombreux de yadiens sur le ou de yadienne sur le alors aujourd'hui c'est pas du tout cas même si on est 15000 au niveau national c'est entre 3 4 % du part de marché de l'immobilier national sur la le 77 on est à 20% d'accord le l'objectif d'iad c'est vraiment d'être le meilleur partout où on s'implante et au jour d'aujourd'hui on n'est pas trop nombreux puisque c'est justement notre force justement puisqu'on va être des multiplicateurs de vente pour les clients et pour vous si d'autres personnes viennent s'intégrer à séries exact à yad et pour vous c'est quelque chose de positif c'est vraiment très positif parce que on fonctionne énormément sur relationnel on a un métier de marketing relationnel le réseau de marketing de réseau où on va travailler sur toutes les personnes qu'on va connaître qu'on va être amené à rencontrer et que avec qui on va essayer de pouvoir apporter le conseil le juste conseil si 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 les personnes le souhaitent évidemment mais du fait de travailler sur ce relationnel ben effectivement il ya la part de prospection terrain on est qu'on reste quand même des gens de terrain donc tout ce qui va être puis on appelle ça la pige le fait de prospection téléphonique ou le porte à porte évidemment on le fait puisque ben c'est un peu l'adage de notre métier un vu connu reconnu vous avez j'imagine vous avez des supports de des flyers ouais ça c'est il ya des frances qui va vous les proposer avec des tarifs préférentiels c'est ce que vous allez faire les vôtres alors on a une charte graphique à respecter ouais on a quand même une identité on va pas il ya des c'est le bleu et l'orange va pas se mettre en marron d'où la boucle d'oreille raccord exactement vous n'avez pas celle d'orange de l'autre côté et c'est pas grave parce que les gens la voient moins mais à part le fait de suivre la charte graphique qui reste quand même plus ou moins pas imposé mais vraiment très conseillé parce que c'est quand même dans notre contrat à la base on est libre de prendre le partenaire qu'on veut l'imprimeur qu'on veut mais on a un site en outils qui nous permet justement d'éditer ces flyers soit de les faire imprimer par le par le partenaire soit de récupérer le fichier pdf et de l'envoyer chez notre partenaire à nous et alors ce que vous m'expliquez c'est que si on veut vous trouver il faut aller sur le site il ya des frances et vous avez votre propre page exactement vos coordonnées souvent même sur google on tape les noms des personnes et tombe directement sur même sur notre page google ou sur sur nos annonces avec le recul en 2014 vous avez vous avez eu le nez comme ça vous êtes dit il faut que j'y aille vous regrettez d'avoir fait ce choix pour tout vous dire et si vous êtes amené à interroger d'autres dits à dire beaucoup vous répondront et c'est mon cas pourquoi je suis pas rentré avant parce que c'est c'est vraiment aujourd'hui un espace de travail où on fait ce qu'on veut comme on veut on est indépendant on est au contact avec les gens notre seul devoir notre seul devoir c'est le conseil d'être honnête voilà donc il ya vraiment moyen de s'éclater dans notre métier c'est un métier qui est dur combien de temps vous avez mis pour faire la bascule entre la rémunération que vous aviez dans votre mais d'autres anciens métiers parce que j'imagine qu'il ya quand même un laps de temps pour se faire connaître justement pour commencer à rentrer des affaires etc il vous a fallu combien de temps pour que ça devienne entre guillemets rentable alors pour que ce soit rentable si vous voulez c'est alors on présente les choses d'une autre manière parce que la façon dont vous voulez si vous voulez chez nous vu qu'on est indépendant certains vont vouloir le faire en double activité en parallèle d'une autre activité vous conseillez ça pas forcément parce que c'est vraiment un métier à temps plein et quand un conseiller à temps plein rentre les moyennes les statistiques montrent que en 6 7 mois les premières ventes se déclenchent les premières ventes les premières transactions donc vous savez en immobilier il ya minimum trois mois entre la promesse de vente et l'acte authentique donc de toute façon il ya ce délai incompressible par rapport aux délais légaux sur la prévention de la mairie et c'est surtout les délais qui incombe à une transaction et il ya le montant en compétences qui vient donc si on est on va dire chanceux autre guillemets la chance se cultive mais si on est chanceux au démarrage et qu'on arrive à réaliser à trouver un mandat tout de suite à vendre tout de suite on a minimum trois mois donc dans tous les cas quand on démarre il ya une trésorerie d'avance à avoir puisqu'on n'est pas payé tant qu'on n'a pas d'acte authentique et la moyenne constatée je disais c'est six sept mois et après une fois que on est lancé il faut continuer la prospection le développement de son relationnel pour justement se créer cette vitrine internet et cette visibilité sur son secteur pour que bas devenir un référent et donc ça c'est quelqu'un qui va démarrer en temps plein dans le plus optimiste qui soit maintenant quelqu'un qui va être en double activité qui va se dire je sais pas si c'est vraiment fait pour moi l'indépendance est ce que je vais vraiment réussir je vais me lancer en double activité forcément il aura beaucoup moins de temps pour pour et c'est un peu un piège et c'est un petit peu un piège mais la grosse majorité des gens qui font ça se lancent à plein temps se lancent à plein temps à un moment donné parce que l'effet de levier si vous voulez quand vous allez faire une transaction immobilière et votre salaire que vous allez gagner à la fin du mois en tant que salarié mon donné vous allez voir que vous allez gagner plus en faisant un conseil immobilier donc vous allez vous dit voilà vous voyez que votre entreprise peut devenir pérenne si vous continuez comme ça et du coup bah vous lâchez l'ancien travail mais ce qui est intéressant c'est que dans notre modèle le statut autant entreprendre autant entrepreneur est possible au démarrage et vous êtes resté auto entrepreneur combien de temps de deux ans je suis resté auto entrepreneur deux ans parce que j'ai pas forcément été bien conseillé au début parce qu'on peut basculer avant parce que c'est vrai que il ya différentes aides etc mais voilà et si si demain j'ai envie de devenir référent de devenir yadien les trois clés du succès que vous me conseilleriez de suivre la planification la prospection et l'investissement et vous parliez d'une d'un minimum de moyens financiers pour pouvoir attendre que les premiers savent tombe c'est les factures continuent à tomber pour quelqu'un qui s'interroge sur son avenir et puis qui se dit bah tiens pourquoi pas ça il faut qu'il est il faut qu'il ait une trésorerie d'avance de combien et ben ça va dépendre de chacun ouais parce que ça va des si si vous vous lancez vous allez quand même avoir votre crédit ou votre loyer qui tombe le df qui tombe faut remplir le frigo etc etc donc on fait enfin quand j'intègre des gens et que je dans mon équipe systématiquement avant on fait avec eux un business plan pour justement prévoir et pas se retrouver au bout de quatre mois dans le la tête dans le mur parce que ben on n'aura pas prévu et faire le ce fameux business plan sur quel est le point zéro par rapport à son à son budget et 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 combien on veut gagner chez yad et finalement puisque vu que ça dépend de son investissement si on veut faire plus de dix ventes à l'année on peut le faire si on veut faire que deux ou trois parce qu'on va faire ça en dilettante c'est possible aussi il n'y a rien qui nous oblige mais par contre les deux ou trois ventes peuvent être plus et plus difficiles si jamais on dépend de ça pour vivre entendu ben écoutez donc si jamais quelqu'un est intéressé il peut directement passer par vous qu'il ait un bien à vendre qui les souhaitent acheter dans la dans le secteur de séries ou qu'il a envie de changer de vie et de devenir yadien comme vous c'est ça c'est ça c'est vraiment des changements de vie et ben écoutez merci beaucoup d'être venu dans notre émission pour nous présenter votre activité mon quotidien tv ben c'est fini pour cette semaine je suis désolé mais vous allez pouvoir partir en week-end maintenant avec plein de bonnes informations je vous rappelle que cette émission si la réalisation était si fluide c'est évidemment parce qu'il ya un magicien aux manettes c'est cyril bartholomé et si vous m'avez trouvé très beau et ben c'est parce qu'elle a fait des miracles c'est léa les bas qui était avec nous aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi cette émission qui est une émission coproduite par griffes production et à tout gamme et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao 1 1 1 1